Le but, si vous voulez, c'est d'arriver à descendre votre respiration de façon à respirer pratiquement avec cet endroit-là. Donc, on fait ce qu'on appelle une respiration ventrale. Alors regardez, bon là c'est peut-être un peu haut, mais il faut avoir la tête légèrement surélevée, là c'est un peu trop haut mais c'est pas grave, de façon à avoir le menton qui est un petit peu rentré. Vous fléchissez les genoux et vous rentrez un tout petit peu les pointes de pied. Ça, ça pour, si vous voulez, quand on commence à développer l'énergie, on commence à descendre. Donc le fait d'avoir les genoux pliés, ça permet à l'énergie de rester vers le haut. Et regardez, donc on a ce qu'on appelle une respiration ventrale. C'est-à-dire qu'au moment où on inspire, ici, on gonfle le ventre et après on souffle et on relâche le ventre. Donc vous voyez bien que quand on commence à respirer au départ, il y a tout le ventre qui se gonfler. On inspire, ici. Et le but, vous prenez donc un objet et de façon à vous rendre compte. Et le but, c'est de respirer de plus en plus sans soulever en haut. C'est-à-dire que quand je suis ici, si je respire, je fais... Je monte la chaussure, je la ramène. Après, le but, c'est... Vous voyez, j'inspire avec le bas du ventre. La chaussure, on ne le monte pratiquement pas. Et après, je descends. Et on respire avec le bas. Et petit à petit, comme ça, on prend l'habitude de respirer avec le bas du ventre. Allez, je vais vous faire faire, c'est du travail de tai chi, si vous voulez. Mais ça va vous faire comprendre, véritablement, ces histoires de transfert. D'accord ? Donc, on se trouve ici à 45 degrés. Vous voyez, comme ça, donc par rapport à cette ligne-là. Et j'ai pris un angle de 45 degrés. Et le but, c'est étant là, de repartir dans cette direction, ici. D'accord ? Tout doucement et sans un coup, que ça soit harmonieux. Et on ne doit pas entendre un bruit, normalement. Bon, parce que quand je dis on n'entend pas un bruit, quand on travaille sur le gravier, vous avez des gens, ils travaillent, ils entendent, c'est que le mec, il force, forcément. Donc, on va comprendre le déplacement et on va comprendre, enfin, c'est une des façons de comprendre que, vous voyez, si vous avez les bras tendus et les bras ne font rien, c'est les hanches qui bougent. Et les hanches bougeant, vos bras, forcément, ils suivent. D'accord ? Donc, on est ici. On va être comme ça, là, les bras tendus. Donc, je répète, le but de l'exercice, c'est de repartir comme ça, droit. Donc, regardez bien, premier temps, on transfère vers l'arrière. Un, quand je transfère vers l'arrière, ici, sur mon talon, je lève. Maintenant, ici, je retransfère vers l'avant, mais regardez, je pivote. Quand je pivote, regardez, mon pied pivote, mes hanches pivote ici. Et je transfère ici. Maintenant, je monte là, je continue. Vous voyez, je transfère. Mais si je fais ça, je ne peux pas bouger. Il faut que j'emmène jusqu'ici. Vous voyez ? Et maintenant, quand je suis ici, je peux libérer tout doucement. Bon, c'est en merdant ici, là, j'avance et là, hop, je rentre ici. Bon, je reviens bien là. Et maintenant, si vous voulez, à partir de là, il faut continuer à tourner en transférant. Voilà. Et après, vous sentez que là, après, hop, votre pied arrière, il est libéré. Voilà. Et maintenant, tu peux avancer où tu veux. Maîtrise et repars vers l'avant maintenant. Voilà. Pour moi, ce n'est pas un problème. C'est justement ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une possibilité d'évolution. Si tu veux. C'est pour ça qu'on est, quelque part, on n'est pas dans le sport. Bon, parce qu'effectivement, un mec dans le sport, un coureur de 100 mètres, à l'âge de 25 ou 28 ans, le mec, il va arriver à 9,9, puis il ne passera jamais ça, tout de suite. Bon, c'est terminé, il n'ira pas plus haut, quoi. Après, 100 mètres, il ne court plus. Bon, nous, c'est pour ça que l'art martial, c'est vraiment le développement de l'individu. Et ce n'est pas seulement un développement normalement physique, c'est aussi un développement mental, parce qu'il y a des recherches à faire. Donc, si vous voulez, ce n'est pas juste faire des techniques. Il y a le côté intellect et mental qui doit travailler. Les deux vont pair. Pour ça, souvent dans le temps, moins maintenant, parce que maintenant, comme on dit, tout le monde va à l'école, et a priori, on sait lire et écrire. Il y a 200 ou 300 ans, tout le monde ne savait pas lire, tout le monde ne savait pas écrire. Donc, quand on parlait de quelqu'un qui était lettré, bon, alors en plus, si on prend au niveau de la Chine ou du Japon, avec les idéogrammes et tout, tout le monde n'était pas capable d'avoir accès à une certaine connaissance, si vous voulez. Donc, souvent, les maîtres d'art martiaux, c'était aussi des gens qui étaient lettrés. Vous voyez à peu près le sens dans lequel je vais vous emmener. Donc, ces histoires de pression plus fluides, toujours pleines. Essayez de rester, de faire des mouvements logiques par rapport à un adversaire qui est face à vous. Être disponible. Vous l'avez bien vu ce matin, vous faites un Guedanbarai, vous êtes là, si vous voulez faire Guedanbarai et Diakusuki en même temps, c'est difficile. On est là, ce matin, on est là, je veux repartir ici, je repars, hop, je repars, je mets deux. Vous voyez, c'est l'histoire vraiment de pression. Petit à petit, il va falloir transformer votre contraction musculaire, vous voulez, en relâchement et pression à l'intérieur. Juste le relâchement ou la décontraction, c'est bien, c'est bien pendant un moment, ça va être une étape, mais après, c'est plus suffisant. Il faut remplir avec autre chose. Constamment, donc je vous dis, pour l'instant, je pense que le prochain objectif que vous vous mettiez, transfert. Je me déplace, vous devez modifier votre déplacement. Donc après, on les a faits, on a fait ce qu'on appelle le rail, vous vous rappelez, on l'a déjà fait, bon, ça, il faut vous en taper, hein, à la fois la méthode Karaté, à la fois la méthode Tai Chi, on l'avait fait comme ça, à 45 degrés, vous vous en rappelez de tout ça. Bon, ça, ça, ça va vous donner, ça va vous donner un travail de jambes. Vous savez, ça va vous, si vous êtes bien bas sur les jambes, vous travaillez ça bien bas sur les jambes, faites-le un quart d'heure, 20 minutes, vous allez voir, vous avez l'impression que vous faites pas grand-chose, mais vous terminez quand même en chœur. Et vous allez voir qu'au bout d'un certain moment, vous allez voir, ça vous est déjà arrivé, hein, les picotements dans les mains et tout, c'est parce que votre énergie, elle commence à passer. Donc les mains, elles deviennent chaudes et puis elles picotent. Donc ça, c'est déjà, c'est les premiers signes qui trompent pas, hein. Donc si vous voulez, quand on, c'est un échauffement, hein, bon, pour l'instant, donc la cible va être à peu près à hauteur, ici, ça va devenir le milieu de votre corps, parce que vous voyez, je vais pivoter. Donc quand je vais pivoter, sa main va être au milieu de mon corps. Maintenant, je monte et maintenant je fais ma washi, je ramène. Maintenant, je change la main, je repivote ici, pas, je tente, je ramène. Allez, je repivote, je frappe. C'est-à-dire, à aucun moment, votre genou doit être ici, par rapport à la cible. Votre genou, il reste là. Donc je frappe, je ramène, je repivote, je frappe, je ramène, ici comme ça. Allez. Un des problèmes qui se posent dans la pratique du karaté, quand on, essentiellement dans le temps, bon, parce que maintenant on a du matériel, donc c'est intéressant, autant s'en servir, mais quand on fait des techniques circulaires, donc style mawa shigeri, qu'on veut les faire à fond, rapides, forts et dans le vide, c'est difficile, s'ils ne rencontrent rien. Parce que quand on est dans le vide, arrivé à frapper, ramenez-la, alors certains, ça oblige à certains mouvements de bras, il y en a qui compensent avec les bras, ça vous fout la colonne vertébrale complètement en l'air. Donc pour l'instant, descendez-le un tout petit peu, voilà. Voilà. Pour l'instant, on ne va pas faire grand-chose, vous voyez. Alors, essayez de bien comprendre. Ce qui gêne la plupart du temps sur le mawa shigeri, c'est qu'on a des problèmes avec les bras. Bon. Donc ce qui est important, c'est que cette épaule, ici, l'épaule, si vous frappez avec la jambe droite, que votre épaule droite, elle soit libre. Après, que votre bras, il soit là. Si vous prenez les mecs en box-tie, hein, en box-tie, la plupart du temps, ils font ça, ils laissent complètement traîner le bras. Bon. Mais le bras, il est comme ça, il n'est pas contracté. On revient à ce que je vous ai expliqué ce matin. Le même mouvement, hein, contracté, c'est faux, décontracté, c'est juste. Vous voyez, ce n'est pas une question de position, c'est vraiment une question de comment on se sert de son corps. Là, on va faire donc un mawa shi, et là, pour l'instant, on va aller tranquille, et on va prendre un peu appui, profiter de l'appui que vous donne la cible, avec lui, il représente quelque chose d'un peu compact, si vous voulez, pour revenir à ce qu'on a trahi ce matin, le rebond, hein. C'est-à-dire, ici, on va rentrer complètement, vous voyez, avec votre hanche, l'épaule, elle suit. Vous voyez, regardez les épaules, ma hanche, elle est comme ça, je suis comme j'étais là. Alors, moi, moi, bon, par rapport au karaté, il vaut mieux qu'on soit comme ça, hein, puisque l'adversaire, il est là. Bon, maintenant, si vous essayez quand même, hein, on suit, d'accord ? Et ici, je frappe, et il faut que ça, ça me ramène vers l'arrière, d'accord ? Donc, je rentre bien, et ici, je ramène. Là, vous voyez, je rentre avec ma hanche, et ici, le rebond, il me renvoie, d'accord ? On repose le pied au même endroit. Alors, allez, certains d'entre vous, vous êtes toujours, j'allais dire, esclaves, ici, de faire l'extension de la jambe sur la cuisse. Vous avez l'impression que c'est ça. Alors, vous, vous frappez, puis vous me faites ça, et puis après, vous retournez. Non, encore une fois, il faut que vous travailliez avec votre corps en entier. Hein ? Premier défaut, c'est l'autre défaut, je ne sais plus, on reverra par la suite. Mais certains, ça commence à être bien. Rentrez complètement, vous voyez ? C'est-à-dire, vous cherchez trop à contrôler, quelque part, parce que vous êtes habitués à être ayant le vide. Bon, et c'est vrai que dans le vide, ben, sinon, je vous l'ai déjà expliqué, dans l'ancien temps, les premiers, premiers mawashi d'Eric, il y a encore quelques photos, hein, et j'ai même vu un film là-dessus, il faisait « mawashi est tombé ici ! » Parce qu'on y rentrait complètement, mais bon, ben, par rapport à l'adversaire, vous fissez comment ? Hein, donc c'est chiant. Donc après, on s'est dit, voilà, il faut qu'on contrôle, il faut qu'on reste devant. Alors, on rentre, pan, mais on est beaucoup dans l'extension de la jambe sur la cuisse. Là, c'est presque, on verra l'histoire du low kick, c'est presque un espèce de coup de pied de footballeur à la con, j'exagère. Vous voyez, c'est presque votre jambe tendue. Vous voyez, vous n'avez rien à foutre, c'est... Et là, je balance. Bon, et puis ça va me ramener. Vous voyez, donc, oubliez un peu, vous savez, le côté extension de la jambe-cuisse. Hein, il n'a pratiquement pas lieu d'être là. Hein, vous frappez plus la jambe, vous voyez, comme ça. Ah, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Et alors, ce qui, là, vous avez un défaut, vous devez frapper et ramener en suivant le même angle. Bon, c'est-à-dire, si vous frappez à 90 degrés, vous allez repartir à 90 degrés. Beaucoup d'entre vous, vous frappez à peu près à 90 degrés, puis vous ramenez un peu comme ça et vous reposez. Vous voyez, vous changez l'angle, c'est ce que tu fais. Alors que tu as des super jambes, alors que tu n'as aucun problème. Donc, vous frappez en... on le verra tout à l'heure. On frappe en diagonale, on ramène en diagonale. On frappe horizontale, on ramène horizontale. D'accord ? Ne changez pas d'angle quand vous frappez. OK ? Allez, repartez là-dessus. Bon, là, j'exagère un peu sur le fait de vous laisser la jambe tendue. Mais ce n'est pas tellement que la jambe est tendue, mais regardez, elle est décontractée. Elle n'est pas tendue comme ça. Vous voyez ? Au départ, votre hanche, elle va lancer. Donc, ça, ça prend un peu de retard. Et après, quand ça va tourner, boum, ça va prendre de la vitesse. Vous voyez d'accord ? Bon, et là, profitez justement... Je vous ai parlé du problème qu'on a quand on frappe dans le vide. Profitez d'avoir un impact pour prendre un peu appui dessus. C'est-à-dire, vous frappez, et là, boum, vous voyez, je prends un appui, et c'est ça qui va me renvoyer. Vous voyez ? Donc, quelque part, envoyez-le. Vous avez tendance, quand vous avez une cible ici, vous avez tendance à frapper, et vous arrêtez là. Là, c'est boum, rentrez plus, plus vous allez rentrer, plus ça va vous renvoyer. Un coup de pied vivant, c'est ce que je vous dis, c'est quand vous allez rentrer ici. Là, ça, ça va être vivant. Et le coup de pied mort, c'est celui que je vous dis, c'est boum, on rentre et il revient. Vous voyez ? C'est un peu... Les deux peuvent être bons, hein ? Mais c'est une façon un peu différente d'utiliser le corps. Donc, normalement, le kick, c'est ça, hein ? On frappe bas. Donc, il n'y a pas de nécessité à monter ici, comme ça. Donc, on rentre vraiment, c'est boum, hein ? Pam, on rentre là et on revient. D'accord ? Donc, le mouvement de pied ici, ce que je disais tout à l'heure à quelqu'un, il devient naturel. C'est-à-dire, on ne fait pas un, deux. C'est pareil, ce pied, il doit suivre. Ce qui est important, en gros, c'est votre hanche. Pensez à la hanche qui rentre et à la hanche qui va ramener. Hein ? Rebondis donc. Boum ! Toi, vous restiez vers l'avant, hein ? Ou alors ici, boum ! Vous ne le ramenez un peu vers l'arrière. Faites-le en low kick. Et vous vous rendez compte, hein ? On a vu avec certains. Et quand vous frappez et vous êtes un tant soit peu comme ça, crispé et vers l'arrière, ça, c'est, là-bas au bout, il n'y a plus rien. Là. Votre épaule, elle doit passer. Là. Alors, même si vous êtes comme ça, c'est pas grave. Vous voyez, parce que l'épaule, elle est là. Mais crispé et vers l'arrière, vous renvoyez la force derrière, c'est pas possible. Il faut que vous rendiez compte des, encore une fois, des trajectoires. Il n'y a pas un bâton. Vous voyez, très souvent, enfin, c'est une des possibilités, hein ? Quand on fait un mawashi-guiri, jambes avant, hein, ce qu'on appelle en contre, hein, comme ça, comme ça ici. Donc, la plupart du temps, regardez bien, votre genou, lui, il va de bas en haut. C'est-à-dire que le genou, il fait ça. Il fait ce mouvement-là. Et c'est ce qu'on appelle la jambe. Je rappelle au point de vue anatomique, ça, c'est la jambe, ça, c'est la cuisse. D'accord ? C'est pas l'ensemble, hein. Ça, c'est la jambe. Donc, on monte le genou droit et la jambe, elle, s'écarte. Donc, on fait ce mouvement-là. Et maintenant, on frappe, on ramène. Bon. Ça, c'est une possibilité de faire. Mais, vous voyez bien que là, il y a un des principes essentiels du karaté, c'est d'avoir, on cherche toujours d'avoir une addition de force. D'accord ? Donc, si je fais un mawashi guéri comme ça, là, je monte là, hein, et je frappe là, à la rigueur, je suis assez rapide. Et pour être puissant, c'est difficile. En plus, si c'est de la jambe avant, tout ce qui est avant, c'est un intérêt, c'est que c'est plus près de l'adversaire, donc c'est plus rapide. Mais comme les trajectoires sont moins grandes, c'est moins puissant. Bon. Donc, un mawashi jambe avant, quand on le fait dans cette forme-là, il a tendance à être moins puissant. Donc, après, on se pose la question, comment est-ce que je peux ajouter un peu de puissance à ce mawashi jambe avant ? Donc, je veux dire, première possibilité, notamment les mecs qui sont souples, en compétition de karaté, c'est encore pire. C'est-à-dire que par rapport à ça, quand il monte le genou, il ne monte pas le genou droit, il monte le genou ici. Pourquoi ? Parce que, regardez, c'est le pied qui, lui, reste sur la ligne. Donc, quand on fait ça, il n'y a plus qu'à tendre le pied, on touche. Donc, après, c'est un choix, c'est où je cherche. Et comme dans la compétition de karaté actuelle, l'efficacité, ce n'est plus du tout une recherche, donc les mecs, hop, ils montent là. Vous voyez ? Et en même temps, ça les protège par rapport aux yaku qui peuvent arriver. Ce n'est pas plus qu'autre chose. Bon, c'est une adaptation par rapport à une situation donnée qui peut être intéressante. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est réfléchie, pensée, et les gens qui le font, le font en toute connaissance de cause. Donc, vous voyez que vous avez première possibilité des mecs qui vont là en fonction de cette recherche, d'autres qui montent comme ça. Et regardez, comme quand on est en position de garde, on n'a quand même, on n'a pas le genou tout à fait droit. Donc, si vous voulez, moi, je fais monter avec une légère, vous voyez ? Le genou, il va légèrement faire ça, de façon à accentuer la puissance, mais surtout, regardez, le pied d'appui, au moment où je vais rentrer, je vais rentrer avec la hanche, et le pied d'appui, là, je vais ajouter, pam, pam, là. Mais c'est la hanche qui fait que, là, 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 pam, 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 pam. Et là, il faut que vous soyez libre, hein, avec le haut, pam, pam. D'accord ? Tac, tac. Allez, essayez-le comme ça. Donc, moi, je vais me mettre à peu près ici, et un peu décalé, vous voyez pas ? Je ne me mets pas là, parce que si je me mets là, il ne pourra pas frapper. Donc, je me mets à peu près ici, ce qui fait qu'il va pouvoir faire sur ta jambe arrière. Non, bon, monte, voilà, voilà. Et ramène pareil, non, ramène, non, ramène pareil. Tu vois ? Pareil, là, tu frappes, comme tout à l'heure, et ramène, voilà. Non, parce que là, tu frappes comme ça, et tu veux ramener le roi. Bon, d'accord ? Tu frappes, là, tu ramènes, là, pam, pam, d'accord ? Là, et là, voilà, à peu près. Voilà, pam, pam, bah, ne te mets pas trop vers l'arrière, parce qu'on voit que tu es vers l'arrière. Voilà, là, voilà. Voilà, ça, c'est mieux. Bien, voilà, maintenant, essaye de mettre ta hanche, maintenant, et ton pied, pam, avec ton pied arrière. Voilà. Voilà. Vous voyez ? Il a perdu l'équilibre. Bon, mais pourquoi il a perdu l'équilibre ? C'est parce qu'il a eu un bon rebond. Donc, comme il n'est pas habitué, mais ça, ce n'est pas grave. Le coup de pied par lui-même était bon. Après, vous corrigerez le reste. Ce qui est important, c'est au moment de l'impact, il faut que ce soit fort. D'accord ? Allez, travaillez-le comme ça. Dans toute, je vous l'avais déjà expliqué, une fois où on avait fait un semblant de cours pédagogique, hein, vous avez ce qu'on appelle, dans chaque technique, vous avez une technique de base. Normalement, la technique de base, c'est la forme idéale de la technique. Vous êtes enfermé en cellule pendant 10 ans, vous travaillez mawashi diri de base, vous sortirez, vous aurez fait des progrès. D'abord ? D'accord. Donc, vous avez une technique de base. En général, la technique de base, elle se fait toujours du pied arrière. Une technique de base, souvent, mawashi diri technique de base, on frappe avec le pied arrière, on repose derrière. Ça, c'est la technique de base. Donc, en général, vous avez une distance d'attaque qui correspond, par rapport à votre adversaire, à deux bras avant tendus. D'accord ? Donc là, quand je suis ici, hein, là, à cette distance-là, et que je frappe ma technique de base, donc, c'est bon. Le mawashi diri technique de base, comme les autres techniques de base, de jambes, vous êtes, c'est pour ça que vous pouvez ramener votre jambe vers l'arrière, votre corps est en équilibre sur votre jambe d'appui. Et là, ça vous permet de frapper une certaine distance. L'adversaire, maintenant, vous voyez, ne bouge pas, là. Voilà, maintenant, je suis ici. Et maintenant, j'essaie de frapper comme ça. Je ne peux pas. D'accord ? Donc, maintenant, on rentre dans ce qu'on appelle des variantes. Alors, qu'est-ce que c'est que les variantes ? On va frapper avec des angles différents, avec des endroits du pied différents, avec la jambe arrière, avec un sursaut, pas de sursaut, etc. Tout ça, donc la forme de base, il y en a une. Des variantes, il y en a quand même déjà pas mal. Une des variantes, quand on veut toucher, qu'on est un petit peu plus loin, comme ça, vous voyez, c'est si je reste mon centre de gravité en équilibre ici, je ne peux pas toucher. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais un transfert, pareil, je porte mon centre de gravité devant mon pied, mais ça, ça m'oblige à retomber devant. Je ne peux pas retomber derrière. Donc, là, je le fais comme ça, ici, vous voyez, au moment où je frappe, regardez bien, je suis comme ça, ici. Ça se fait en Mayeri, ça se fait en Yoko. D'accord ? Ça permet de gagner 20 cm, mais dans ce cas-là, on est toujours pareil, là, je suis là, et je suis obligé de tomber devant. Je ne peux pas faire autrement. Je suis un tout petit peu plus loin, maintenant. Bon, donc ici, on va être là, voilà, là, on est carrément plus loin. Enfin, ici, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des techniques avec ce qu'on appelle un pas chassé, un pas en français. Un pas chassé, ça dit bien ce que ça veut dire, parce que vous avez un pied qui chasse l'autre. D'accord ? Donc, je suis ici, je chasse et je rentre là. L'inconvénient, souvent le gros défaut qu'on voit dans ce genre de coup de pied, c'est que déjà, vous êtes plus loin, vous êtes loin de l'adversaire. Rappelez-vous de ça, parce qu'on va faire une variante encore à ça, qui n'est pas simple à faire. Donc, souvent, vous êtes loin, lui, il a le temps de vous voir arriver, puis vous avancez là, toujours, piam, piam, puis seulement quand le pied est là, vous montez la jambe. Non, vous devez voir, quand vous chassez votre pied, c'est que ça, ça doit être monté, minimum. Et normalement, quand le pied arrive là, l'autre a frappé, si vous voulez que ça soit un minimum efficace. Sinon, il vous voit arriver. D'accord ? Donc, ça, sur ma Washi, après, ici, on n'est plus près. Donc, l'adversaire, vous reculez votre centre de gravité et vous frappez votre jambe avant. D'accord ? Donc, voilà les variantes, en gros, que l'on trouve sur ma Washi Giri. Il y en a une autre, mais qui n'est pas simple à faire. Bon, maintenant, ça devient un peu difficile pour moi. Là, regardez bien, là, on est un peu loin, vous voyez, c'est la variante où on amène, mais on n'est plus près, hein, un peu plus près où on amène le pied arrière. C'est-à-dire que je vais monter ma jambe ici et je vais glisser en même temps. Là, vous voyez, c'est je monte et je frappe. D'accord ? Allez, c'est celui-là. Vous savez quand même que pour qu'une technique, quelle qu'elle soit, soit puissante, il faut un contact avec le sol. D'accord ? Donc, vous avez une cible qui est là-bas. Dans le cas de ma Washi Giri, vous avez déjà, par rapport à la cible, un, comment dire, un pied qui est à 90 degrés. Donc, déjà, pour arriver à être fort là-bas, on y arrive, mais c'est pas simple. Certains, certains, pour monter plus haut le genou, alors, ouvre plus le pied et en plus, se met en arrière. Donc, résultat, vous montez, c'est sûr, mais au niveau de l'efficacité, c'est terminé. C'est très... Vous aurez... Vous êtes jeune, vous avez une bonne pêche, mais t'as coup de pire un gueule à quelqu'un comme ça, vous lui faites déjà un peu mal. Bon, mais vous le sentez. Vous voyez... Moi, si vous lui, honnêtement, c'est pas du... Vous voyez la différence ? Vous êtes en train de frapper sur des pas hauts. Vous commencez à faire un ma Washi, sur le pas haut, il fait un bruit. Au bout de 10 fois ou 15 fois, d'un seul coup, c'est BOOM ! Vous vous sentez bien, quand même, qu'il y a une différence. Donc là, c'est pas une question de méthode. Je fais du shotokan, du chito, du machin, du truc. On n'en a rien glandé. C'est... Qu'est-ce qu'il y a au bout ? Il y a quelque chose où il n'y a rien. Bon. Après, c'est pas la peine de me raconter. Donc, je vous répète. Quand je vous parlais tout à l'heure des coups de pied, je vais donner un exemple sur le maïguerie. Premier maïguerie qu'on fait, qui est... On revient derrière. Il n'y a pas de nécessité de bouger ce pied. Je frappe, je ramène. Maintenant, quand je veux aller plus loin, je vous ai dit... Donc, il faut que je rocke ma hanche. Si je dois tourner ma hanche, mon pied, il s'ouvre. Alors, si je reste en équilibre ici, là, ça, c'est... Ben, je suis faible. Forcément, vous le sentez. Donc, pour pallier cette faiblesse, qu'est-ce que je fais ? Je reste pas le centre de gravité vers l'arrière. Je vous dis, je mets mon centre de gravité vers l'avant. J'ouvre mon pied, mais je suis là. Donc, ça compense. Vous comprenez ? Donc, c'est pas... Donc, toutes ces choses-là, il faut que vous le sachiez. Donc, vous montez le pied ouvert comme ça, là, vous gagnez en hauteur. C'est certain, éventuellement un peu en vitesse, mais vous perdez en puissance. Alors, après, c'est une question de choix. C'est bien de faire les deux, de toute façon. Mais quand vous le faites, vous devez savoir pourquoi. Et là, j'ouvre le pied, ça m'occasionne telle faiblesse, là, j'essaye, j'essaye de la compense. Mais ne faites pas un mouvement sans savoir ce que vous faites, quelle incidence ça a d'ouvrir un pied pour un pied d'écarter un bras. Dans le karaté, dans la technique, il n'y a rien de gratuit. Il doit toujours y avoir une intention. On ne fait pas un geste comme ça dans le livre. Voilà. Je fais un geste, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Voilà. À quoi il sert ? Et il me donne de l'efficacité, il me permet d'enchaîner, il me bloque. Voilà. Vous devez savoir, toujours. Donc, quand on parlait des variantes tout à l'heure, vous vous dites, voilà, Yoko Giri, pareil. Quand je fais un Yoko Giri, si je vais vers l'avant, je fais ça. J'ouvre mon pied, mais mon sens de gravité, il est là. Le même mouvement avec le sens de gravité, il est là. C'est faux. Vous êtes là, c'est juste. Pas grand-chose, mais vous devez le savoir. Si vous ne le savez pas, vous travaillez une fois l'un, une fois l'autre, sans savoir ni trop, ni pourquoi, ni comment, et pourquoi un coup c'est efficace, et pourquoi un coup c'est pas efficace. Donc, quand on fait ce mawashi, jambes avant, ici, ça ne nécessite pas, on est trop près, de faire ça et ça. C'est pas logique. Là, moi, je ne suis pas spécialement souple, je voulais, pom, là, monter de choudan, on y arrive. D'accord ? Allez, allez, repartez, ne vous mettez pas du tout vers l'arrière et ne m'ouvrez pas le pied arrière. Voilà. Je recule un peu, je t'ai un peu près. Voilà. Bon. Allez, vous êtes en position gare, vous mettez le pied avant dans le cercle, là. Lui, il attaque, ce qu'il veut. Il attaque, pas trop près, parce que là, t'as prédéré. Et je ne veux pas vous voir reculer ici. D'accord ? Le pied, vous tourne, vous restez toujours là, et ici, vous rentrez. Allez, allez-y. Dans le hippon comité, il y a des règles. Bon. Et il faut, s'il y a des règles, mentalement, il faut absolument suivre ces règles. Que si vous ne suivez pas ces règles-là, l'exercice n'est plus possible. Bon. Donc, là, lui, il ne doit faire que défendre. D'accord ? Si je me pointe comme ça, comme ça, comme ça, ben, je lui fule un coup de pied, il ne bloquera pas. Hein ? C'est obligé. Donc, vous mettez une distance de combat normale. Vous tournez un petit peu, voilà, on l'attaquait, hop, hop, allez, là, on revient, là, ici, là, voilà. D'accord ? Hein ? Donc, là, vous tournez, et vous me respectez ça, travaillez doucement, travaillez pas comme des bourrins, hein, on travaille, là, c'est pas un combat à mort, on travaille l'un avec l'autre. Donc, pour l'instant, le seul, ce qu'on va voir à travers ça, on va voir quelques thèmes, difs de combat, de situations dans lesquelles on peut se trouver en combat différents. Donc, pour l'instant, le thème, c'est le pied, là, et on ne recule pas, et vous bloquez, avec les deux jambes, vous faites surtout du blocage, si vraiment, les trop près, vous faites une contre-attaque, mais, pas plus que ça, normalement, celui qui est à l'intérieur, là, défend. Allez. Sous-titrage ST' 501